Nous allons parler du track, parce que c'est vrai que la quête de l'excellence et de la virtuosité sont deux enjeux majeurs d'une vie d'artiste. Ce qui est marrant c'est que ça arrive à des moments assez inattendus et pas forcément avant de monter sur scène. Ça peut arriver en plein après-midi, quand on arrive dans la ville et qu'on veut une affiche et on fait « waouh, c'est moi qui joue ce soir ». Que d'émotion, que d'émotion ! Je pense qu'il faut juste en profiter des moments où on doute de rien, au moins on avance. Et puis après, dès qu'on joue, là on est au-dessus des nuages, on a une mer de nuages rien que pour nous. Et là on est bien en plein, non ? Patience, on trouve plein ça ! Ah, ça fait plaisir de vous entendre, comment ça va ? Je me sens comme un morceau de maize dans un micro-ondes, en train d'exploder. Il y a un côté très métaphysique. C'est-à-dire moi je ne vois pas les visages, je ne vois pas les jambes, mais je sens une présence. Être sur scène c'est aussi donner cette joie de vivre que j'ai en moi. Et à partir d'une personne qui est là, je vais tout donner. On lâche rien, il faut profiter le moment à fond. Je ne sais jamais ce que je veux dire, ça se passe, je sais ce que je veux jouer. Je pense que les artistes sont des gens qui ne sont pas à leur place dans la société, comme une mèche rebelle qui résiste aux peignes. Et donc on altère entre le doute absolu et la certitude absolue. Et c'est ce voyage incessant entre les deux qui est absolument épuisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada